bon salut tout le monde bon aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet dont je ne vous ai jamais parlé je vais vous parler de mon parcours à l'installation donc je vais vous poser le téléphone en cabine et en même temps que je vous explique vous verrez quand je repousse le fumier avec le télescopique et quand je là je vais curer le couloir de l'air paillé des vaches sur la paille donc allez c'est parti on attaque tout de suite donc voilà on va commencer par atteler le godet je râle vite fait là et je vous explique tout pour mon installation donc je vous ai changé le point de vue de la caméra l'autre jour je l'avais mis là haut sur le pare brise donc on va changer un peu donc là on râle tous les jours le matin et on paille donc à la main pas super pratique mais ça devrait changer d'ici quelques temps justement avec mon installation donc là dans ce que je vais vous parler je vais surtout vous parler du parcours et des démarches à faire je vais pas vous parler des projets sur l'exploitation il y en a que ça peut certainement intéresser il y en a d'autres qui savent déjà comment ça doit se passer une installation la copine je ferai 30 minutes je vais lui donner τις je ferai 30 minutes j' Sauvante on va donc ... ... ... Donc, comme certains le savent, je suis en apprentissage sur Gaëque tout de suite. Donc, là tout de suite, je suis en train de faire un CS mécanique, donc en alternance. Donc un CS, c'est un certificat de spécialisation. Et ça ne compte pas en niveau Bac plus 4. C'est ma quatrième année après le Bac. Donc là, en fait, ça compte juste un diplôme supplémentaire. Et vu que dans mon parcours scolaire, je n'avais jamais vraiment fait de mécanique. J'avais vraiment envie d'apprendre un peu des bases, quoi. Au moins pour faire une vidange sur un tracteur, parce que même ça, on ne le fait pas. Et puis apprendre 2-3 bricoles en mécanique qui peuvent toujours nous servir et gagner un peu d'argent sur l'exploitation, quoi. En faisant des petites bricoles, quoi, comme des vidanges, des réparations d'une salle. Donc là, tout de suite, je suis en train de faire ça. Donc, je suis au lycée agricole de Bonnefond. C'est ma septième année que j'y suis. Donc avant, j'ai commencé par un bac pro CGEA. Donc ça devait être en 2015 que j'ai attaqué ça. Et ça, je l'ai fait en continu. Donc là, dans le bac pro, j'ai fait 2 stages. Un, en conventionnel, avec du lait et des alétantes. Donc ça, c'était en second. Et pour mon passage du bac, j'ai fait un stage en agriculture bio, avec un retour de traite et la transformation de glace fermière. Et ça, c'était du côté de Crapone. Donc, 2 super exploitations qui m'ont fait découvrir d'autres façons de travailler. Ça m'avait bien plu. J'avais, j'en garde des très bons souvenirs. Et après, mon bac, je me suis dit, c'est beaucoup trop tôt pour s'installer. Et puis, il me manquait beaucoup d'acquis. Et surtout, des acquis en gestion d'entreprise, quoi. Donc là, j'ai décidé de faire un BTS Axe. Donc BTS Axe en alternance. Toujours au lycée de Bonnefond. Un lycée que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup. Donc, 2 ans de BTS en alternance. Là, on était une super promo. Je pense que ça a été mes 2 meilleures années d'études. Donc, à partir de là, je suis parti en alternance. Parce que je commençais à en avoir un peu marre de l'école, on va dire. Et j'avais surtout envie d'avoir un revenu pour pouvoir profiter un peu de mon temps libre. pour faire des activités en dehors du boulot, quoi. Donc, j'ai attaqué le BTS en 2017-2018, je ne sais plus exactement. C'est pas grave, on s'en fout de l'année. Donc, j'ai fait mon BTS. J'ai eu mon BTS. Donc, en même temps du BTS, on a construit le bâtiment. Et la dernière année de BTS, en fait, en 2019, on a mis en route. Donc, déjà, à cette époque, quand on a fait le bâtiment. Enfin, quand mon père et mon oncle ont fait le bâtiment. Je savais déjà que j'avais envie de m'installer. Et là, le fait que j'étais un apprentissage sur l'exploitation et que j'avais participé en gros à la construction du bâtiment. Ça m'a vraiment décidé de ce que je voulais faire. Donc, le bâtiment était construit. Et après mon BTS, je ne savais pas trop quoi faire. Je voulais travailler à mi-temps dans une entreprise. parce que je voulais quand même garder un pied sur l'exploitation. Je voulais juste travailler en entreprise en ETA, quoi, à mi-temps. Et travailler à mi-temps sur le GAC. Et là, ça, c'est compliqué parce que ça n'intéressait pas grand-monde d'avoir juste à mi-temps. Donc, c'était un peu compliqué à ce moment-là. Et au dernier moment, je me suis décidé à faire un CS lait. Donc, certificat de spécialisation en lait. Donc là aussi, super formation. J'ai revu plein de choses que j'avais vu en Bac Pro, mais en plus approfondie et plus encore dans du technique. Donc ça, c'était vraiment cool comme formation. On avait fait un voyage dans le Jura. Donc, on a vu la fabrication du Ganté et pas mal d'autres trucs qui m'avaient vraiment plu. Et là, ce qui était bien aussi en CS, c'est que toutes les semaines, on partait en visite. Donc, ça m'a permis de voir plein d'exploitations différentes, avec des systèmes de production différents. Et des affinités différentes. Et à la fin du CS, pendant le CS, j'avais continué de chercher pour faire un mi-temps. Et bien sûr, comme l'année d'avant, impossible de trouver quelque chose qu'on venait comme je voulais. Donc là, j'ai dit, je vais m'installer, mais je ne voulais pas être salarié de l'exploitation. Parce que le salariat, ça coûte hyper cher en charge sociale. Et franchement, ce n'était pas du tout avantageux pour le grec de me prendre en salarié un ou deux ans, le temps que je fasse mon installation. Donc, j'ai décidé à ce moment-là de faire mon CS mécanique. Et du coup, ça m'a permis d'apprendre des trucs en mécanique. Et surtout, d'avoir une année de plus pour faire tout mon dossier d'installation. Donc, mon installation, je l'ai commencé en juin 2020. Donc, j'ai commencé le premier rendez-vous en juin 2020, donc le PAI, point accueil installation. Donc là, on explique un peu ce qu'on va faire rapidement. Il nous donne un auto-diagnostic à remplir. Donc, il faut décrire les systèmes de production de l'exploitation. Donc, tout ce qui est bâtiment, matériel, un peu comme un rapport de stage, mais en simplifié. Donc, c'est quelque chose qui est sympa à faire. Et donc après, j'ai eu mon rendez-vous, le 3P qui s'appelle, donc le PPP. Je ne me rappelle plus ce que ça veut dire. En gros, on est avec des conseillers de la chambre et ils nous disent, on discute du projet d'exploitation. Et à partir de ça, ils nous disent, bon, pour que votre projet soit plus facile à réaliser, vous aurez un certain nombre de formations à réaliser. Donc, moi, par exemple, j'ai eu, donc le stage 21 heures qui est obligatoire. J'ai eu, j'ai eu d'autres. J'ai une formation qui dure 15 jours qui s'appelle J'agis demain. Voilà. Après, j'ai une formation sur l'alimentation des vaches laitières. J'ai une formation en gestion compta. Donc ça, c'est des formations qui durent un jour ou deux, ça dépend. Et j'ai que là, une grosse formation qui dure 15 jours et qui m'évitait d'aller faire encore un mois de stage en dehors d'exploitation. Parce que, vu que j'avais fait la BTS en apprentissage chez moi, et que j'avais fait deux mois de stage à l'extérieur, il me manquait, en gros, des mois de stage. Donc, sinon, pour l'installation, si je n'avais pas fait mon BTS, il aurait fallu que je fasse quatre mois de stage. Et franchement, ça, ce n'était pas du tout avantageux parce que mon père et mon oncle, déjà, se seraient retrouvés tout seuls pendant quatre mois. Et ce n'est pas facile de trouver un stage en plus comme ça pour quatre mois. Et en plus, je n'aurais pas été payé pendant quatre mois. Donc, ce n'était pas super avantageux. Donc, j'ai préféré faire pas mal de formations, quitte à apprendre quelque truc en plus, et ne pas avoir de stage à faire. Donc, là, tout de suite, je suis en train de réaliser mon 3P et en même temps, on est en train de préparer le plan d'entreprise. Donc, le plan d'entreprise, ça prévoit tous les investissements qui vont être faits pour les quatre prochaines années à partir que je serai installé. Et après, il y aura tous les investissements, s'il y a des hectares à reprendre, enfin, pas mal d'autres trucs. Donc, en fait, là, le but, c'est de prévoir tout ce qu'on va faire au fur et à mesure des quatre prochaines années. Et ça, ce n'est pas super facile. Donc, là, il y a une étude qui est menée en parallèle avec la Chambre d'agriculture et avec le CER, donc le sein de notre cabinet de gestion. Donc, là, on a deux super conseillers qui comprennent où on veut aller, ce qu'on veut faire. Et donc, là, à partir de ça, on détermine notre production qu'on fera d'ici quatre ans, notre production de lait, combien on aura de vaches, combien on aura d'hectares, est-ce qu'on aura assez de bouffe pour nourrir toutes nos vaches. Donc, c'est assez intéressant, moi, je trouve. C'est un bon moyen d'échange. On fait ça tous les trois, donc mon père, mon oncle et moi-même, plus les conseillers. Donc, c'est sûr, ça prend du temps, il faut des réunions et compagnie. Mais l'installation, certains la vivent un peu comme une contrainte de faire toutes les démarches et tout. Moi, je trouve ça, c'est important, c'est un peu ce qui va déterminer l'avenir de l'exploitation. Donc, franchement, ceux qui hésitent à s'installer parce que vous entendez dire que l'installation, c'est long, ça prend un an. Certes, ça prend un an, mais déjà, ça ne prend pas tous les jours. Et puis, enfin, moi, je suis, comment dire, je suis à fond dans mon projet et tout. Et j'ai envie que ça m'aide à quelque chose et je m'investis au mieux dans l'installation et dans les démarches pour, d'une, que ça aille le plus vite possible et que ça se passe le mieux possible. Donc, du coup, vu que je vous ai expliqué tout ça, vous avez certainement pu comprendre que je m'installe avec une DJI. Donc, pour avoir la DJI, bien sûr, il y a pas mal de critères à remplir et à respecter parce que sinon, ça serait trop facile qu'on nous donne de l'argent comme ça pour s'installer s'il n'y avait pas tous ces papiers à remplir. Donc, moi, l'installation, franchement, je la vis pas comme une contrainte, bien au contraire. Après, on nous met quand même en garde sur pas mal de choses. Il faut faire gaffe à pas non plus trop investir pour avoir le montant max de DJI. Il faut que l'exploitation soit en capacité d'investir. Donc, après, nous, ça sera pas forcément du matériel en plus. Ça sera surtout du roulement, du renouvellement. Et vu qu'il y aura certainement une augmentation de troupeau, il y aura d'autres matériels à renouveler. Bon, je vous en dis pas plus. Vous verrez au fur et à mesure des années. Et là, normalement, il y a des projets qui devraient vite se réaliser. Donc là, je suis en train de finir mon CS mécanique, du coup. Et en même temps, du coup, je fais mon installation, comme vous l'avez compris. Et là, du coup, mon CS mécanique, mon contrat d'apprentissage se termine fin août. Et du coup, l'exploitation, après, devrait me prendre en CDD pendant 4 mois. En attendant que je sois définitivement installé sur le gaec avec mon père et mon nom. Donc, normalement, pour janvier 2022, je devrais être installé. Donc là, je mélange un peu tout, je m'excuse, mais ça me vient un peu au fur et à mesure de comment ça se passe. Donc, il faut qu'on établisse un plan d'entreprise, comme je vous disais. Et ce plan d'entreprise, il est présenté en CDOA. Donc, c'est la CDOA qui va déterminer du montant qu'on va toucher de DJI. Je vais toucher en deux DJI. Parce que la DJI, ce n'est pas le gars qui l'aperçoit, c'est moi qui l'aperçoit. Et en fait, je vais me servir d'une partie de ma DJI pour acheter des parts sociales dans le gaec. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce que, bon, ça ne regarde un peu que mes associés et moi-même. Donc, il y a des choses que tout le monde n'a pas besoin de savoir et que je n'ai pas envie de raconter. Mais en gros, c'est ça. Une partie de ma DJI va me servir à acheter le capital pour que je rentre dans le gaec. Donc, voilà. Donc, après, j'essaierai de vous faire des vidéos au fur et à mesure de mon installation. Je pense que ça peut intéresser certains jeunes qui veulent s'installer et qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Il faut savoir que le premier critère pour toucher la DJI, c'est d'avoir un diplôme agricole. Donc, il faut au minimum l'équivalent d'un bac pro pour pouvoir s'installer en demandant une DJI. Bon, voilà. Bon. Je n'avais pas vu. Le téléphone s'est tourné. J'espère que ça ne sera pas trop gâché la vidéo. Donc, dites-moi si ce format de vidéo vous plaît. Si j'ai oublié des choses, il faut le dire dans les commentaires. Donc, essayez de ne pas trop mettre de mauvais commentaires et tout. Après, moi, c'est un choix que je m'installe. Il y en a qui vont dire que c'est suicidaire. Moi, je me vois faire ça toute ma vie. J'y suis dedans. C'est quelque chose qui me plaît vraiment. Et si je le fais, avant tout, c'est par passion. Et voilà. Donc, dites-moi si cette vidéo vous a plu dans les commentaires. Si j'ai été clair, si j'ai oublié des choses. Donc, je pense que je vous referai une vidéo dans ce style prochainement. Au fur et à mesure que ça avance. Et puis, surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. C'est super important. Allez, moi, je vais vous laisser là. Je vous dis à la prochaine et bonne semaine à tous. Allez, ciao tout le monde. Merci. Merci.